Marchons dans la joie du Seigneur En pleine ville de Kinshasa, au quartier Rigini, dans la commune de Lemba, au détour des habitations familiales, s'élève le Scholastica Homme Alphonsianoum, appartenant au missionnaire de la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur, dont les membres sont appelés rédemptoristes, fondés en 1732 par Saint-Alphonse de Ligori. Ici, ils sont là principalement pour les études. Nous formons de futurs religieux rédemptoristes. Nous attendons des personnes vraiment qui veulent suivre le Christ, c'est-à-dire qui comprennent qui est Dieu dans leur vie et pourquoi, n'est-ce pas, ils veulent répondre positivement à cette invitation, à cet appel des dieux et comment ils peuvent arriver réellement, et aussi, à travailler dans cette vie que nous travaillons tous. Dans ces murs, douze jeunes habitent là et sont à la recherche de leur vocation. Vient et vient pour les siècles, les siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Alléluia. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que ça peut donner l'impression que notre formation est peut-être beaucoup plus rigide, entre guillemets, comme on peut l'entendre. Mais bon, tout dépend en fait du contexte. Donc d'abord, quand nous avons eu des missionnaires qui sont venus de l'Europe principalement, la formation était organisée autrement aujourd'hui, compte tenu en fait du contexte de notre pays, du contexte de l'église aujourd'hui et qu'on sort. Et aujourd'hui, nous mettons plus l'accent sur la liberté et la responsabilité des jeunes. Contrairement peut-être à l'obligation peut-être qu'on avait, coûte que coûte d'affaires, ceci, cela et qu'on sort. Mais on les forme dans la liberté, dans la responsabilité. Et on voit que plus ils sont libres, plus ils sont épanouis, plus ils veulent être aussi responsables dans leur agir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Formant une communauté où tout est partagé, ils sont en fait au cœur même de la population qui habite ces coins de la ville, tous ensemble tournés vers l'unique nécessaire, vivre pour Dieu, seul et se tenir en sa présence, et retrouver Jésus dont chacun a ressenti l'appel en sa manière. Je m'appelle Frère Sylvain Boumou Monongo. Je suis de la province de Sankourou, de la paroisse Marie Auxiliatrice. Je suis arrivé ici en 2017, puisque j'étais d'abord au diocèse, au petit séminaire. Et quand j'ai fini le petit séminaire, ma tante est ici, à Kinshasa, elle ne voulait pas que je puisse continuer ailleurs, partout au grand séminaire. Et il m'a appelé ici pour chercher, pour continuer la vie ailleurs. Et comme j'avais été toujours animé par ma vocation, et quand je suis arrivé ici, j'ai cherché à contenter les congrégations faites. Et il y a un frère qui était ici, rédemptoriste, malheureusement il n'est plus avec nous. Et il m'a montré cette congrégation, il m'a donné le numéro, le chargé de vocation. En ce moment c'était le frère Niquez qui était ici, et j'ai essayé de le contacter, et il m'avait donné son adresse. Et je suis venu ici, je suis arrivé ici, et j'ai essayé de causer avec lui, et il m'a donné le programme pour des récollections. J'ai commencé à venir ici chaque deuxième dimanche, des récollections, et c'est là que j'ai commencé la vie chez les rédemptoristes, jusqu'à ce moment où je suis en troisième année de philosophie. Oui, ma vocation, ce n'est pas telle que je l'avais souhaitée, puisque mon bienfait était de servir le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, mais que cela reflète l'image du Christ. Et comme notre charisme des rédemptoristes le dit, fondé par notre fondateur père Saint-Alphonse de Régory, aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres les plus démunis. Et quand j'ai vu, j'ai été touché par ce charisme. Et ce charisme m'accompagne toujours, il me donne toujours la force de vraiment chercher toujours à atteindre cet objectif-là, et d'aller plus loin, évangéliser la bonne nouvelle aux pauvres les plus démunis. Pour y parvenir, ils répondent à des règles de vie et un programme spécial d'études supérieures en philosophie. La maison de formation, il y a un certain comportement qu'il faut adopter, ce qui est naturel, parce que les formateurs insistent toujours sur ce qu'est la congrégation, avoir l'esprit de la congrégation en soi, et il y a l'horaire de la maison à respecter scrupuleusement. La vie en général, nous avons des exercices, enfin nous avons l'horaire d'abord de la maison, c'est-à-dire l'heure que nous nous réveillons, l'heure de la prière, l'heure de repas, l'heure d'aller à l'université pour les études, l'heure de retour et tous les exercices en fait qui viennent après. Et pour nous autres formateurs, certains d'entre nous ont des cours à gauche, à droite, dans les universités ou dans les maisons de formation des religieuses, et on fait le nécessaire quand même de revenir à temps pour le repas, en communauté avec les étudiants, faire tout ce qui concerne la vie de la maison ensemble. Pour ce genre de travail d'accompagnement et de formation de futur responsable de l'église et de la congrégation, la direction des congrégations opère des choix judicieux, au moins un frère qui a un équilibre dans sa foi et sa cursis de formation post-universitaire. Le discernement d'un jeune à la recherche de sa vocation est plus complexe. Effectivement, il faut qu'il y ait nécessairement un profil. On ne peut pas s'hazarder à prendre, je ne veux pas dire n'importe qui, mais tout le monde en fait. Il y a toujours un profil, c'est-à-dire une personne peut-être avec des compétences beaucoup plus humaines, qui a l'esprit d'écoute et puis qui a la capacité d'accompagner le jeune dans l'accomplissement de leur cheminement vocationnel. C'est un exercice qui n'est pas facile, c'est un exercice quand même difficile. Heureusement, on ne le fait pas seul, on le fait toujours en collaboration avec les autres. Mais ce qui est vrai, quand on accueille les étudiants, les jeunes qui viennent ici pour les études, d'abord on les invite à être beaucoup plus ouverts, parce qu'ils veulent être accompagnés pour qu'ils accomplissent en fait leur vocation. Donc cette ouverture-là nous permet, avec tout ce que nous vivons quotidiennement, chaque jour, dans des petites choses, on arrive à comprendre comment la personne vit, comment la personne agit quand il est avec les autres, et même quand il est seul, comment il se comporte. Tous ces éléments-là nous permettent de comprendre en fait qui est le jeune qui est en face de nous. Donc ce sont des éléments, disons, de la vie quotidienne. Il n'y a vraiment pas de choses extraordinaires pour dire qu'on a un, j'allais dire un vocation maître, non. C'est-à-dire des éléments de la vie quotidienne qui nous permettent de comprendre qu'il y a une faiblesse qui se manifeste quelque part. Comment on peut l'accompagner pour améliorer cette faiblesse-là et puis voilà, continuer la suite. C'est un aspect très important dans notre vie religieuse, la vie communautaire. Bon, comme étudiant, c'est vrai que la journée, on est pas mal pris par beaucoup d'activités et qu'on sort, mais d'abord nous avons des moments de récréation d'ensemble. Et puis nous avons le repas qui est ensemble, la prière qui est ensemble. Nous avons aussi des moments de manière un peu beaucoup plus particulière que nous organisons, de gérer, n'est-ce pas, récréatifs ensemble et tout ça qui nous permettent en fait de vivre avec les autres et de comprendre comment agir l'un ou l'autre. Donc ce sont tous ces aspects-là, il y a le sport, il y a la culture, et ainsi de suite. Ça nous permet, n'est-ce pas, de nous comprendre et de voir comment nous pouvons agir en communauté et faire des exercices communautaires ensemble. et ensuite, on se prévene à la culture et à la culture, et à l'un ou l'un ou l'un ou l'un ou l'un ou l'un ou l'un. En formation ou en vœux, le rédemptoriste sont tous sous le patronage particulier de Notre-Dame du perpétuel secours depuis que le pape Pie IX les a fait gardien et propagateur de la dévotion à cette icône vénérée dans l'église Saint-Alphonse des Roms. Cela se montre visiblement à l'entrée de ces Scholastica. Nous avons cette responsabilité ecclésiale de répandre l'icône de Notre-Dame du perpétuel secours et de faire connaître au monde qui est Marie comme mère de secours. On est parfois surpris, n'est-ce pas, d'arriver dans une paroisse, vous retrouvez l'icône de Notre-Dame du perpétuel secours et quand vous posez la question, vous vous dites non mais il y a eu un rédemptoriste qui a travaillé ici et qui nous a laissé cette icône. C'est une communauté où l'apport de chacun n'est pas à justifier. Chacune des formateurs travaille pour le bien de la communauté. De tout ceci, il y a l'économat de la communauté. Une tâche qui fait tendre les nerfs avec des prévisions parfois non exhaustives frappées par la crise économique. Les pères Jean Pongoto rendent ses services. La restauration, la restauration fait taper la tête parce qu'on doit se nourrir, manger chaque jour et c'est la restauration qui prend beaucoup plus d'argent. Nous avons des activités d'autoprise en charge, nous avons des écoles, nous avons des hôpitaux et nous avons des centres d'accueil où nous accueillons les gens qui viennent pour des séminaires, pour des retraites, pour des sessions et pour des conférences aussi. En cette année, la Congrégation célèbre le 125 ans de sa présence en République démocratique du Congo. Comme maison de formation, les activités additionnelles sont insérées dans le programme horaire de la communauté. C'est ici dans les soucis de faire participer tout le monde à la réussite de cet événement. 125 ans, ce n'est pas petit, c'est d'abord la joie et la reconnaissance auprès de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis à ce que cette Congrégation soit là au service des pauvres et aussi au jour le jour, dans l'existence de la Congrégation, nous voyons ce que nous sommes et ce que cela signifie pour la population en général et surtout les pauvres en particulier auprès de qui nous sommes envoyés. Le vrai centre de l'histoire des vocations d'un gène à la recherche de sa vocation est la maison des formations. Les lieux des prières silenciées de gène où s'accomplit d'une manière particulièrement intense la rencontre entre le monde physique et spirituel. Lorsque le moment du Scholastica arrivera à sa fin, il faudra donner de l'importance à certains aspects de la formation, intensifier les temps d'oraison, rendre plus fréquent le temps de réflexion et tenir compte de tout ce qui facilitera aux nouveaux novices la prise de conscience de ce que va signifier pour eux l'émission de vœux à l'occasion de leur première profession religieuse comme membres de la Congrégation de Pères Rédemptoristes. Marchons dans la joie du Seigneur Rendons témoignages de son amour Auprès du Seigneur Et la grâce La pleine délivrance Marchons dans la joie du Seigneur Rendons témoignages de son amour Auprès du Seigneur Rendons témoignages de son amour Renons témoignages de son amour Auprès du Seigneur à l'Écadle Or accepte-tá healthier